Applaudissements Pour la science ce soir de se voir ouvrir les portes d'une salle si prestigieuse, merci, merci infiniment. Physique quantique, un bilan mitigé. Alors en effet la conférence de ce soir va tenter de formuler une synthèse définitive de l'héritage que nous a laissé cette bien ambitieuse théorie quantique. A-t-elle réellement réussi à déchiffrer l'infiniment petit ? Nous a-t-elle donné les clés de l'énigme atomique ? Physique quantique, révolution ou mascarade ? Tiens, ils nous ont mis un... Pardon ? Pardon, vous avez un micro aussi ? Un micro ? Oui. Bah oui. D'accord. Ça va pas ? Non, c'est comme c'est plutôt moi qui... Ça fait rien. Vous préférez que je parle pas ? Voilà, c'est ça, c'est plus simple parce que j'avais peur qu'après ça... Donc... Pourquoi ? Pourquoi la physique moderne a-t-elle toujours échoué dans cette tentative de description du monde atomique ? Eh bien tout simplement parce que cette science n'est pas armée pour s'attaquer au monde atomique dans lequel les objets, on est bien d'accord, n'ont pas de limites, comme dans notre monde rationnel, mais se définissent en ondes propagées... Ben nous allez s'il vous plaît, on improvise un... Moi ? Oui, venez voir, vous venez voir deux secondes... Voilà, votre prénom s'il vous plaît, je... Pardon ? Stéphanie. Stéphanie, excusez-moi. Stéphanie est limitée. Dans l'espace. Si, dans l'espace, dans l'espace, vous êtes limitée. Euh... Non, non, mais si je vous assure, il n'y a pas de... Bah si vous êtes limitée, vous savez, vous ne vous propagez pas. Vous ne vous propagez pas. Vous êtes passés en arrêt en train de... Je ne vous ai jamais vu, vous, spécialement, vous, non, vous êtes limitée. Dans l'espace, attention. Et pas dans l'espace ? Pas dans l'espace, non. Oui, c'est pas de danger, là. Retournez votre attention pleine. Merci beaucoup. Merci, Virgé. Stéphanie. Stéphanie, vous avez le plaisir de me laisser. Alors, pour ne pas terminer sur une note un peu pessimiste, on va, comme à mon habitude, terminer sur quelques phrases célèbres de nos confrères physiciens qui ont été eux-mêmes très touchés par la théorie. L'antique, on va commencer par celle de James Clark Maxwell, le jour où la communauté scientifique est venue lui reprocher ses travaux sur la relativité restreinte. S'il vous plaît, puisque c'est ça, je me lance dans le café celui de qualité-fifre. La part de Maxwell, excusez-moi. Voilà, on est en train de vous. Merci. Merci.